Salut, on se retrouve sur HowToBitcoin. Aujourd'hui, on va voir comment sécuriser ses bitcoins avec le Ledger Nano S Plus et le Ledger Nano X. Avant de commencer, je voulais juste revenir un peu sur Ledger. Ledger, c'est une entreprise française, une startup qui a été fondée en 2011, qui aujourd'hui est une très grosse entreprise qui vaut plusieurs milliards, qui est l'une, voire si ce n'est la plus grosse entreprise de hardware wallet dans le monde. Son premier produit phare, c'était le Ledger Nano S qui était sorti en 2016, puis le Ledger Nano X sorti en 2019. Et dans la même occasion, ils avaient ressorti une nouvelle version du Ledger Nano S Plus qu'on va tester aujourd'hui. Il y a eu récemment pas mal de polémiques par rapport à la sortie de leur service Ledger Recover, où les gens ont eu un peu peur qu'il y ait des risques de pouvoir prendre votre clé privée qui est justement l'objectif de votre Ledger, c'est de la protéger. Mais on a fait une vidéo avec Renaud Lifsheets qui est expert en cybersécurité et qui a passé beaucoup de temps à étudier les hardware wallet. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, on conclut plutôt sont quand même aujourd'hui la référence en termes de sécurisation de vos bitcoins. Donc je vous invite très fortement à aller regarder cette vidéo et vous faire votre propre avis sur comment sécuriser vos bitcoins et quel hardware wallet choisir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Ledger et vous allez voir, ils sont quand même assez forts. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Et bien sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec bitcoin, Seth Dynamous, qui a réalisé la trilogie l'étalon bitcoin, l'étalon fiat et principes économiques, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme deux livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'aurer une spiel et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Donc on va commencer le déballage, on va commencer par le modèle Ledger Nano S+. Donc il se présente de cette façon, vous avez un petit carton par-dessus, vous avez une photo du produit. Ensuite vous avez cette petite boîte en carton, bon, je l'ai déjà ouverte, c'est un des wallets que j'ai utilisé. Ici vous retrouvez la version orange, comme ceci. Le wallet, on reverra plus en détail, mais voilà, vous avez deux boutons par-dessus, le petit écran LED, et le port USB-C qui vous permet de la maintenir en marche parce que celle-ci ne possède pas de batterie. A l'inverse du deuxième modèle, le modèle Ledger Nano X, vous avez la petite dragonne qui vous permet de l'attacher à quelque chose. Bon, je vous déconseille fortement de le mettre sur votre paire de clés, c'est le meilleur moyen de vous faire voler. Donc voilà, il y a d'abord ça. Ensuite vous avez ce petit carton dans lequel vous allez retrouver les feuilles de backup, de recovery. Vous en aurez trois. Bon, il y en a une qui n'y a plus parce que je l'ai utilisée. Vous avez les trous pour les 24 mots. C'est les 24 mots de votre seed phrase. C'est la clé qui vous permet d'avoir accès à vos bitcoins. Et donc si quelqu'un vous la vole ou si vous la perdez, vos bitcoins, il faut leur dire adieu. Donc il faut faire extrêmement attention à ces feuilles. On fera d'autres vidéos pour revenir sur les comment, bien, quelles sont les stratégies à adopter pour réduire au maximum le risque. Et vous verrez, il y a vraiment des cas de utilisation vraiment sympas, surtout avec la technologie Liana. On y reviendra. Mais dans une moindre mesure, quand vous n'avez pas énormément de bitcoins à sécuriser, noter vos mots là-dessus, comme on va le faire plus tard, est une très bonne solution. Ensuite, en dessous de ce carton, vous allez retrouver la notice. Bon, là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Vous allez juste retrouver le petit manuel Get Started qui vous dit d'aller sur ledger.com sur votre ordinateur pour télécharger le logiciel qui vous permettra d'interagir avec votre ledger. Puis après, il vous dit juste de suivre les instructions qui s'afficheront à votre écran. Et c'est à peu près tout. Ensuite, tu dois avoir juste des autocollants, mais rien de très intéressant. Enfin, le second appareil va se présenter de la même façon. Vous avez encore le carton par-dessus, le ledger. Hop. Ici, le modèle est un petit peu plus grand, comme vous pouvez le voir. Un demi-centimètre de plus. Elle est un petit peu plus large aussi. Elle fait un peu plus robuste, plus lourde. Cette fois, vous ne retrouverez pas les boutons par-dessus, mais deux boutons de chaque côté de l'écran. Là, vous voyez, cette fois, elle s'allume parce qu'il y a de la batterie. Il y a une batterie dedans qui lui permet de rester allumée. Vous pourrez la recharger et l'utiliser en Bluetooth avec votre téléphone, contrairement au modèle Ledger Nano S et S+. qui ne marche que lorsqu'elle est branchée à votre ordinateur. C'est une petite différence lors du choix de votre appareil. En sachant que ce modèle, vous pourrez le trouver entre 50 et 80 euros en fonction des soldes qui sont disponibles sur la plateforme Ledger. Je vous invite fortement à utiliser notre lien qui est présent dans la description si vous décidez d'acheter l'un des deux modèles ou les deux. Nous, ça nous permettra de nous rémunérer un petit peu sur la production de cette vidéo. Et puis, de manière générale, je vous conseille vraiment de toujours passer par le site web ledger.com parce qu'il ne faut vraiment pas commencer à aller acheter sa Ledger sur un revendeur bizarre dans la rue ou je ne sais pas quoi sur Internet parce que le danger, c'est que la Ledger soit corrompue et que dedans, il ait mis des logiciels malveillants qui soient capables d'extraire votre clé. Et ça serait très bête d'en arriver là. Donc, vraiment, passez par le site officiel, achetez votre Ledger qui t'a payé quelques euros de plus. Ne sous-estimez pas le danger. Mettez toutes les chances de votre côté. Et voilà, une fois qu'on a ouvert ça, dedans, dans la boîte, si on retire ça, on va avoir la même chose que dans l'autre. La notice et les cartons, les cartons orange. Là, il reste encore les trois où vous allez aussi pouvoir noter vos 24 mots. Et puis après, la documentation, là, elle va être un petit peu différente parce que comme il y a l'option de pouvoir passer par son téléphone, ça change pas mal de choses. Puis aussi le fait qu'il y ait de la batterie. Et cette fois, il vous dit d'aller directement sur ledger.com slash start et de suivre les instructions. Vous avez aussi, au sein de la boîte, le câble pour la brancher, pour la recharger ou juste pour l'utiliser avec votre ordinateur comme la Ledger Nano S et S+. Donc, je vais l'allumer. On va voir un petit peu comment ça fonctionne au début, au démarrage. Donc, vous avez le logo Ledger qui s'affiche. Ensuite, il va vous dire bienvenue. En fonction de la langue par défaut, vous pourrez la changer. Là, il vous dit d'appuyer à droite et que les deux boutons droite et gauche vous permettent de naviguer et qu'en cliquant sur les deux boutons en même temps, vous pourrez valider votre sélection. Et là, il vous dit tout de suite d'aller sur ledger.com et de suivre les instructions de démarrage. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et là, il vous dit qu'on peut le configurer comme étant un nouvel appareil, en créant, en générant une nouvelle passphrase, un nouveau compte Bitcoin ou sinon, restaurer un ancien à partir de la liste de 24 mots que vous auriez. Parce qu'il y a une possibilité, par exemple, que vous ayez perdu votre ledger mais que vous ayez encore l'ancienne seedphrase, donc l'accès à vos comptes, à vos bitcoins. Et donc, vous auriez envie de restaurer vos comptes. Et c'est aussi une possibilité. Et dans ces cas-là, il faudra appuyer sur restore après avoir acheté une nouvelle ledger ou tout autre appareil et vous serez invité à rentrer les 24 mots. Et vous aurez re-accès à vos bitcoins, re-accès à la possibilité de faire des transactions avec. Donc, on va suivre les instructions. On va aller sur ledger.com.start et on va voir ce qu'ils nous indiquent. On va mettre en français, dans la langue juste en haut. Donc, ils nous disent de télécharger Ledger Live. Ledger Live, pour que vous compreniez bien, c'est une application qu'on dit compagnon qui va vous accompagner dans l'utilisation de votre ledger. parce que votre ledger ne vous permet pas d'ajouter une adresse, d'envoyer votre transaction sur Internet pour qu'elle soit récupérée par un autre nœud du réseau et ensuite ajoutée dans la blockchain Bitcoin pour que votre paiement soit validé. La ledger, le principe, c'est que ça soit un stockage à froid. Et à froid, quand on dit à froid, c'est pas connecté à Internet pour pas qu'elle soit vulnérable aux attaques de virus. Et donc, il vous faut une application par laquelle vous allez passer pour envoyer l'information de votre transaction vers l'application pour qu'elle soit ensuite diffusée sur le réseau et acceptée par les mineurs et ensuite inscrite dans un bloc. Et c'est qu'une seule fois qu'elle sera inscrite dans un bloc, votre transaction, que vous pourrez vous assurer que le receveur a bien reçu les fonds ou inversement, que vous, vous avez bien reçu les fonds. Donc, je vais télécharger l'application. Moi, ça sera pour Mac. Vous avez aussi Linux et Windows. À présent, je vais cliquer sur l'application. Sur Mac, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais le déglisser dans l'application. À présent, normalement, là, je tape Ledger. Je devrais pouvoir la trouver. Vous pourrez aussi la retrouver en allant dans le Launchpad et chercher l'application. Pour ça, je vous fais confiance. Vous devrez réussir à la retrouver sur votre ordinateur. Et voilà. Moi, elle s'affiche ici. On va la mettre en grand écran. Donc, moi, j'avais déjà un compte. Il cherche à me réidentifier. Donc, je vais faire ilos, ma password. Ça va reset. De toute façon, il n'y a pas d'informations qui sont très importantes. Donc, on va faire comme si on arrivait. Voilà, on arrive sur l'écran d'accueil. On va changer la langue tout de suite qui est disponible en haut à droite. On va mettre français. On va faire commencer parce que nous, on a déjà un appareil. On a le Ledger Nano X. Bon, la configuration est extrêmement similaire entre les deux appareils. Donc, vous pourrez suivre ce tutoriel que ce soit pour le Ledger Nano S+, le Ledger Nano X et même l'ancien, le S. Là, on va dire qu'on n'a jamais utilisé de Nano X parce que c'est la première fois qu'on va la configurer. Et comme je vous l'avais dit, vous pouvez aussi mettre en place une récupération dans le cas où vous auriez vos 24 mots ou avec le service Ledger Recover dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et il y a aussi le cas où vous auriez déjà configuré votre Ledger Nano X avec un autre ordinateur. Et cette fois, vous voulez juste connecter votre appareil à Ledger pour pouvoir explorer vos comptes, vos transactions et pouvoir réaliser de nouvelles transactions. Dans notre cas, on va vraiment choisir celui-ci, configurer un Nano X. Ah bon, là, c'est la petite présentation. Il n'y a rien de très intéressant. Je vous invite quand même à le lire si vous débutez. Là, il nous dit que ça va prendre dans les 30 minutes pour configurer l'appareil, qu'il va falloir se munir d'un stylo et d'un bout de papier et qu'il faut être seul pour faire cette opération parce qu'on ne veut pas que quelqu'un puisse voir votre seed phrase qui représente nos bitcoins. Je suis prêt. Donc, on va allumer notre Ledger. Là, nous, on va faire Setup as a new device pour configurer cette Ledger Nano X comme étant une nouvelle clé, un nouveau compte. Et ensuite, il nous dit d'aller bien regarder les instructions qui sont sur Ledger Live. Donc, nous, on va faire Setup as a new device. On clique. Et à présent, on va devoir choisir un pin. Le pin peut contenir entre 4 et 8 digits. Ça veut dire qu'il peut avoir entre 4 et 8 chiffres. Le pin va servir à déverrouiller votre appareil. Déverrouiller la Ledger Nano X. C'est la même chose sur l'autre Ledger. Si vous vous trompez trois fois de suite, une fois qu'il sera mis en place, ça va détruire toutes les données qui sont sur la Ledger. Vous allez perdre. Et quand je dis que ça réinitialise votre Ledger, ça veut dire que tout est supprimé dessus. Donc, c'est une protection contre une attaque. Si quelqu'un voulait essayer de brute force en essayant une infinité de combinaison pour votre pin, ça l'arrêterait. Mais si vous avez un doute, vous faites des erreurs, ça supprimera tout ce qu'il y a sur votre Ledger. C'est pourquoi il est ultra important d'avoir votre feuille, votre backup, qui, dans ce cas-là, vous permettra de réimporter les 24 mots et de reconfigurer votre Ledger. On va sélectionner avec les deux boutons. Et à présent, on va construire un pin. On va faire quelque chose de très simple. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez vu, à chaque fois, quand vous cliquez, il va remettre le curseur autre part. C'est pour ajouter encore plus de sécurité. Et là, il demande de le confirmer à nouveau. Donc, je remets le pin. On passe à la création de la seed phrase, la recovery phrase, peu importe comme vous voulez l'appeler. C'est ce qui représente votre compte. Donc là, c'est l'étape la plus importante. On va faire valider. Et à présent, il nous dit, voilà, votre appareil va vous générer 24 mots. C'est la représentation de votre phrase de recouvrement. C'est votre backup. C'est le seul moyen de restaurer votre compte. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Il faut faire vraiment attention de la recopier exactement dans le bon ordre et pas inverser des mots. On va voir ça juste après. À présent, voilà, on voit le premier mot déjà et on va voir l'ensemble des mots qui vont s'afficher de cette façon. Je vais les noter sur ma petite feuille. On se rejoint juste après. Je vais mettre en accéléré. Voilà, à présent, j'ai noté mes 24 mots. Je suis arrivé au dernier. Et maintenant, il va me dire presser pour vérifier mes 24 mots. Je presse. Je represse à nouveau pour confirmer. Là, il me dit, voilà, le premier, c'est censé être tag. Non. Est-ce que c'est song non plus ? Est-ce que c'est insane ? Oui. Il va me faire ça, en fait, pour chacun des mots. Donc, ça va prendre aussi un petit peu de temps, mais ça me permet de vérifier que j'ai bien noté les bons mots. Voilà, je viens de confirmer le dernier. Il me dit que tout est bien mis en place et qu'il faut que je fasse attention à mon bout de papier et que je le mette bien en sécurité. Si je me fais voler ou que je le perds, c'est une perte irrémédiable pour moi de ne jamais le partager avec personne. Et Ledger ne conserve pas ces informations. À présent, je clique sur continuer et il est en train de mettre en place mon Ledger. À présent, on peut aller sur l'écran d'accueil et on voit bien qu'il n'y a rien installé parce que s'il y avait une application, on verrait le petit B ou l'autre shitcoin ou autre crypto. Donc, je retourne sur mon ordinateur. Je dis que je comprends bien, je valide. Passphrase de récupération, ça, tout ça, je l'ai déjà fait. J'ai confirmé ma phrase. Là, j'ai plein d'explications encore. Je vous invite à lire tout ça de votre côté. Plein de conseils pour faire attention à votre clé. J'ai bien compris. Là, il met encore des avertissements. Ne surtout pas prendre en photo votre passphrase. Ne pas la montrer à une caméra. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de, quand vous allez noter vos mots, déjà, de ne pas les dire à haute voix parce que peut-être il y a des micros chez vous, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Il y a peut-être des matériels qui sont corrompus. Ne le mettez pas aussi à côté d'une webcam. Vous ne savez jamais. Et une fois que tout ça, vous avez bien fait attention, vous la mettez de côté dans un endroit à l'abri qui ne va pas être brûlé ni mis dans l'eau. Prenez vos précautions. Et il y a un point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que perdre, casser, vous se faire voler ce machin, ce n'est pas un souci. Si vous avez bien fait votre travail, que vous avez copié votre seed phrase sur votre petit bout de papier, sur le backup, vous êtes sûr que c'est bien les bons mots. Vous pouvez vous séparer de ce machin, le perdre, le casser, il n'y a pas de souci. Parce que lui, c'est juste un appareil qui permet de la stocker pour pouvoir ensuite faire des opérations avec comme la signature d'une transaction et pouvoir signer une transaction, l'envoyer sur votre ordinateur et que votre ordinateur le partage au reste du réseau pour opérer une transaction Bitcoin. Mais vos Bitcoins ne sont pas stockés là-dedans. Donc, il n'y a aucun souci. Une fois que vous l'avez mis en place, que vous avez envoyé des Bitcoins à votre adresse, ils ne sont pas là-dedans. Vos Bitcoins, ils sont juste accessibles. Vous pouvez les bouger grâce à l'information qui est là-dedans. Mais comme vous les avez aussi copiées sur votre backup, il n'y a pas de souci. Parce que le jour où vous perdez ce machin-là, vous avez juste à racheter une autre clé de ce type-là ou la même et importer l'acide fraise qui est copiée sur votre bout de papier pour restaurer votre compte et pouvoir à nouveau faire des transactions et bouger vos fonds. Donc, respirez, détendez-vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, appuyer fort, faire n'importe quoi. Ce n'est pas grave si elle est détruite. Vous aurez toujours votre backup et si vous avez un doute, si vous avez peur, entre-temps, si vous n'avez pas encore mis de fond dessus ou qu'il n'y en a que quelques euros, ce que vous pouvez faire, c'est la réinitialiser en par exemple juste mettant trois fois de suite un mauvais code PIN. Elle va totalement supprimer toutes les données qu'il y aura dedans et vous réimportez grâce à votre site phrase. Vous verrez, il y aura une option comme on l'a vu, restore. Il va vous proposer de mettre au fur et à mesure les mots de votre site phrase pour réimporter votre compte. Ensuite, vous la connecterez à Ledger Live, vous ferez tout le processus d'initialisation et vous verrez si oui ou non, il y a encore les fonds, si c'est le même compte et comme ça, vous pourrez vous assurer que vous avez bien fait le bon backup mais normalement, si vous avez suivi la procédure, vous aurez aussi vérifié les mots à un moment donné durant l'initialisation de l'appareil. Donc, a priori, il n'y a pas de soucis. Ok ? Détendez-vous, respirez, tout va bien se passer. À présent, c'est parti. Ils nous font quand même un petit quiz pour voir si on est bien prêt. Les cryptos sécurisés par mon appareil Ledger sont stockés dans mon appareil Ledger sur la blockchain. Bon, je dirais, voilà, c'est ça. C'est un tiers accès à ma phrase de récupération secrète. Pas trop le même temps que je m'en souviens toujours. Les actifs sont en danger. et cette personne pourrait y avoir accès exactement. Lorsque je connecte mon Ledger Nano à l'application Ledger Live, ma clé privée est toujours hors ligne, brièvement connecté à Internet, toujours hors ligne. C'est le principe du wallet froid. Voilà, je suis un pro, je peux continuer. Vérification de l'authenticité. Nous allons nous assurer que votre wallet Ledger est authentique, la vérification est rapide et facile. Parfait. Donc, en fait, avant que vous commenciez à déposer des fonds, sur une clé publique que vous auriez généré avec votre Ledger, ils s'assurent bien que l'appareil n'est pas corrompu ou en tout cas qu'il est bien authentique et qu'il a été produit chez Ledger. Ils mettent en avant un de leurs services qui s'appelle Ledger Recover dont on fera sûrement une vidéo très prochainement qui permet d'avoir un moyen autre que ce bout de papier pour récupérer vos fonds. Mais par contre, s'ils font un abonnement, c'est une méthode où ils vont couper la clé en plusieurs parties, l'envoyer à différentes entités, différentes entreprises. On fera une analyse dans cette méthode de sécurisation. Il y a des points pour, il y a des points contre. On y reviendra. Pour l'instant, ce n'est pas le souci. À présent, on va cliquer sur la croix pour quitter cette pub. C'est une pub pour leur service, mais qui n'est vraiment pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Une fois qu'on est sur l'écran d'accueil de Ledger Live, vous aurez beaucoup d'onglets, beaucoup d'informations peut-être pour une première fois. Ce qui compte au début, c'est d'un peu se dégourdir, d'aller regarder ce qu'il y a un petit peu partout. Au début, il n'y aura pas grand-chose parce que de toute façon, vous n'aurez pas d'application, pas de Bitcoin. Vous avez plusieurs servites pour acheter, revendre, pour faire des swaps et échanger des crypto-monnaies ou pour faire du stacking avec d'autres formes de crypto, autre que Bitcoin. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, non, on s'intéresse juste à Bitcoin. À présent, je vais télécharger l'application Bitcoin qui va me permettre d'interagir et de faire des transactions, de générer mes transactions. C'est un peu la manière d'un petit téléphone où là, il y aurait la boutique d'applications et je la télécharge pour ensuite utiliser l'application Bitcoin. Ça va être assez rapide. Vous n'avez pas non plus énormément de mémoire dessus, mais si vous n'utilisez pas de crypto-monnaie, il n'y aura aucun problème avec ça. Quand je dis crypto-monnaie, c'est toutes les autres que Bitcoin. Vous allez voir s'afficher sur votre ledger. Maintenant, le logo Bitcoin qui est juste là à gauche, vous cliquez dessus. Là, il vous dit que Bitcoin est prêt. Il vous donne la version du logiciel de Bitcoin et vous allez avoir un petit about qui n'est pas très intéressant. Il y a très peu d'informations de toute manière ici. À présent, si je vais dans portefeuille, je vais pouvoir ajouter un compte. Nous, on va ajouter un compte Bitcoin une fois qu'on a installé l'application. On va pouvoir comme ça créer plusieurs comptes. On va pouvoir segmenter en fait l'utilisation de nos Bitcoins pour peut-être avoir un compte famille, un compte enfant, un compte personnel, un compte entreprise. Et comme ça, on pourra vraiment faire le distinguo entre l'utilisation et la segmentation de nos fonds. Il faut encore une fois que je valide. Ici, on va garder les informations par défaut. On reste sur du native Segwit et on va ajouter un compte. Voilà, le compte a bien été ajouté. On voit que ça s'est affiché juste derrière. Par contre, vous avez vu maintenant le panneau sur la gauche n'est plus grisé. Vous avez toutes les options qui sont disponibles. Vous pouvez envoyer, vous pouvez recevoir, on va devoir dans un premier temps recevoir pour pouvoir ensuite faire une transaction parce que j'aimerais bien vous montrer le principe de réaliser une transaction avec votre ledger. Ce qui va se passer quand vous allez vouloir recevoir, c'est que votre ledger, c'est que la clé privée que vous avez générée dans votre ledger va, elle, générer une nouvelle clé publique. La clé publique, c'est une adresse de réception qui va permettre à une autre personne qui a aussi une ledger, ça pourrait être aussi vous avec un autre compte, de renseigner cette clé publique pour vous envoyer des bitcoins. De la même manière qu'un IBAN, c'est ce qui permet de vous identifier et de relier vos bitcoins à vous et donc de vous faire une transaction. Donc une fois à avoir validé sur l'appareil, il va me générer donc cette adresse où j'ai un petit bouton copier-coller qui me permet d'aller, de la partager quelque part dans une discussion à quelqu'un qui voudrait m'envoyer des bitcoins ou sur par exemple un exchange comme Binance, comme Crypto.com ou comme toute autre plateforme d'achat de bitcoin et sur laquelle je vais pouvoir renseigner cette adresse pour pouvoir m'envoyer les bitcoins que j'aurais acheté dessus. Vous avez en même temps une double vérification sur votre appareil. Sur votre appareil, il vous met aussi la clé pour que vous puissiez bien vérifier que l'information qui est sur votre écran correspond bien à l'information qui est sur la ledger. Ce qui pourrait y avoir une attaque sur votre écran qui change des informations et qui remplace l'adresse par celle de quelqu'un d'autre et donc quand vous allez la partager, vous allez partager l'adresse de quelqu'un d'autre et si vous faites une transaction, vous allez l'envoyer sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc toujours bien faire attention. C'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais mais dans le cas où ça arrive une fois, ça peut être désastreux si vous envoyez des grosses sommes. Donc toujours checker bien que les chiffres que vous voyez et les lettres correspondent. On approuve et c'est terminé. Donc maintenant la clé est disponible si je fais un contrôle V. Je peux la mettre par exemple dans une note. Si je vais dans une de mes notes, donc à présent si je me mets dans une de mes notes, je fais contrôle V, je vois que j'ai bien accès à mon adresse publique. Ce qu'on va faire c'est que je vais envoyer des fonds dessus. Donc voilà, je suis allé sur mon compte Binance sur lequel j'avais un petit peu de Bitcoin et là je décide de faire un retrait. On fera un tutoriel aussi sur Binance, sur comment faire son compte, sur comment acheter du Bitcoin et ensuite les envoyer sur sa Ledger. Là, ce n'est pas l'objectif du tutoriel, c'est juste voir comment utiliser la Ledger en tant que telle et ensuite réaliser des opérations avec. Là, j'ai copié-collé l'adresse qui avait été générée. je rentre le montant, j'envoie une petite somme de Bitcoin, ça fait une trentaine d'euros et j'appuie sur Retrait. Je fais Continuer, il faut que je mette encore la double authentification. Maintenant, ça va prendre un petit peu de temps avant d'être accepté par le réseau. Il faut que ma transaction soit ajoutée dans un bloc et pour l'instant, la transaction n'a même pas été créée, elle n'est même pas en attente. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Donc, j'ai rafraîchi la page. Cette fois, dans ID de transaction, je vois l'ID et je vais pouvoir suivre ma transaction en allant sur Mempoolspace et avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui est en train de se passer. Mempoolspace, c'est un site sur lequel on va faire aussi un tutoriel qui est vraiment très pratique où il y a beaucoup d'informations et qui est simple d'utilisation. Donc, ici, je rentre l'ID de ma transaction et je vois qu'il a déjà été ajouté dans un nouveau bloc. Ici, à gauche, c'est les blocs qui sont en attente, les blocs jaunes et les blocs violets c'est les blocs qui viennent d'être passés et plus on avance par là, plus c'est des blocs qui sont vieux. Donc là, je vois que ça, c'était plein de bitcoins qui venaient de Binance et qui ont été disséminés sur plein, plein, plein d'adresses différentes et dont une est mon adresse qui va aller sur Manager. Là, si je rafraîchis à nouveau, il va me dire voilà, il est terminé, il y a bien la transaction qui a été réalisée. Donc à présent, si je retourne sur Ledger Live, je viens d'arriver sur Ledger Live et j'ai bien mes bitcoins qui sont arrivés. Il me met le solde en euros mais si je vais un peu plus bas, je vois que sur mon compte bitcoin où le cours est à 57 000 dollars, voilà, j'ai la répartition de mes fonds. Pour l'instant, je n'ai que du bitcoin donc je suis à 100% et j'ai un montant de 0,005514 btc. Voilà, et là, je vois les dernières opérations qui ont été réalisées. J'ai bien reçu du bitcoin à 11h13 sur cette adresse avec tel montant. Si je clique dessus, j'ai encore d'autres informations. Voilà, pour l'instant, la transaction est non confirmée, bien qu'elle a été ajoutée dans un bloc, c'est parce qu'ils attendent qu'il y ait encore un autre bloc qui soit rajouté par-dessus pour être sûr que la transaction est bien inscrite dans la blockchain. On reparlera de ces principes de confirmation de transaction. C'est un brin compliqué. Pour l'instant, on ne va pas trop en discuter. On mettra d'autres contenus là-dessus sur la chaîne. Là, on voit l'adresse qui a envoyé les bitcoins, l'adresse de réception la mienne et l'adresse, l'ID de la transaction qui représente ce qui vient de se passer que j'avais utilisé sur Mimpoolspace. Voilà, donc j'ai mes premiers bitcoins, je suis content. À présent, si j'ai déjà envie de m'en séparer et de les envoyer autre part, je peux faire Envoyer. Là, il me propose les différents comptes bitcoin, j'en ai qu'un. Donc, j'utilise celui-ci. Ça me fait penser, on a peut-être envie aussi de modifier le compte pour lui donner un autre nom. C'est quelque chose qui est possible. Voilà, je suis allé dans Comptes, je vais dans celui-ci, je clique, c'est le seul que j'ai. Et ici, il y a une petite clé à molette qui me permet de modifier le compte et je peux modifier son nom. Et là, je peux mettre Bitcoin compte principal. Donc, j'ai changé le nom et là, si je veux l'envoyer sur un autre compte, par exemple, je peux l'envoyer même sur un compte que j'aurais créé ici. Ça peut être sympa, on va faire l'exercice. Là, je vais dans Comptes, je vais ajouter un nouveau compte, un nouveau compte bitcoin. Je vais faire Continuer. Il va falloir une nouvelle fois que je confie sur l'appareil. Pour ça, il faut que je déverrouille avant. Donc, je mets le code PIN, je réessaye. Ici, je vais cette fois modifier directement le nom. Je vais mettre Bitcoin, Compte secondaire, Ajouter le compte, Compte bien ajouté, Terminé. Et voilà, maintenant, j'ai deux comptes. Un où il y a mes 30 dollars de bitcoin et un qui est encore vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le deuxième compte. Je vais faire Recevoir. Il va directement me sélectionner le compte sur lequel je suis. Mais je peux encore changer. Je vais bien rester sur le compte secondaire. Ensuite, je vais faire Continuer. et je vais générer une nouvelle adresse publique qui va me permettre d'envoyer des bitcoins depuis l'autre compte vers ce compte. Je vérifie encore une fois que c'est bien la même adresse. J'approuve. Je fais Terminer. Et là, je vais retourner dans le menu Compte, aller dans le compte principal et cette fois, faire Envoyer. Je sélectionne. C'est bien celui-ci. Là, je copie-colle mon adresse et je fais Continuer. Alors ici, vous avez le menu qui vous permet de faire un envoi de transaction depuis Ledger Live. Vous allez mettre le montant. On peut faire Envoyer le montant maximum. C'est ce qu'on va faire. On va transférer tous nos fonds vers cet autre compte. Et ici, il vous met une estimation de quels sont les frais qu'il faudrait mettre pour que la transaction arrive le plus rapidement possible ou si vous n'êtes pas pressé et que vous êtes prêt à attendre peut-être plusieurs heures avant qu'elle arrive, vous pouvez aussi choisir l'option Lente. Et ça, c'est le menu Standard. Vous avez aussi le menu Avancé et dans celui-ci, en fait, vous pouvez mettre vous-même le montant que vous voulez mettre comme frais. C'est des principes qui sont un peu techniques. On y reviendra aussi pour l'instant, préférez juste cette utilisation. Nous, on va mettre rapide. Ça va nous coûter un petit peu plus cher. Vous voyez, il y a le montant qui se met à jour ici. Si je le change, vous voyez, ça s'adapte. Là, je vais payer ce montant-là et ainsi de suite. On va mettre le plus rapide. On a envie que ça aille vite. Ça va nous coûter 63 centimes de dollars. C'est très peu cher pour l'instant. Et voilà, ça va nous coûter parce qu'il va remettre une transaction sur la blockchain pour qu'ensuite, pour transférer les fonds d'un compte à l'autre. Parce que ce n'est pas juste un transfert dans l'application. Il y a vraiment un mouvement des fonds Bitcoin. Là, j'ai le récapitulatif. On voit que c'est depuis mon compte principal vers cette adresse. Il n'arrive pas à reconnaître que c'est mon compte secondaire parce que ce n'est pas une opération qui est très classique. Là, j'ai le montant, j'ai les frais et là, il me met le total débité. En fait, c'est le total de Bitcoin que j'ai sur mon compte et je fais continuer. Ensuite, je dois valider la transaction depuis mon appareil Ledger. Maintenant que du côté de Ledger Live, j'ai bien tout validé. Du côté de la Ledger, maintenant, je vois une demande où il me dit Review Output 1. Il me dit de vérifier la première sortie. Ce qui veut dire, c'est que là, je vais avoir une sortie de fonds. Je vais avoir des BTC qui vont être dépensés. Il me donne le montant. Voilà. 0,00535. Voilà. BTC. Et il me donne ensuite l'adresse à laquelle ça va envoyer. Là, vous pouvez vérifier encore une nouvelle fois que c'est bien l'adresse à laquelle vous voulez envoyer les fonds. Et si vous êtes bien sûr, vous pouvez appuyer sur continuer. Sinon, rejetez la transaction en allant un petit peu plus loin et vous pourrez annuler si ce n'était pas la transaction que vous vouliez réaliser. Donc nous, on va faire continuer. Voilà. Il nous dit maintenant les frais qui vont être nécessaires pour payer cette transaction en BTC. Là, il y a tellement de zéro. Vous lirez vous-même. C'est très peu de frais. En tout, c'était dans les 40 centimes. Et à présent, on peut signer la transaction ou encore une fois, on va la rejeter. Nous, on va la signer. Et voilà. Il y a eu le processing. Il a fait le traitement pour signer la transaction. On a bien fait tout ce qu'il fallait faire. Et voilà. Ma transaction a bien été diffusée. Elle est envoyée. Il n'y a plus de... On ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Pour l'instant, le logo ici est totalement grisé. Elle n'a pas été encore acceptée. Elle n'est ni en attente de confirmation. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre bloc encore par-dessus puisqu'elle n'a pas été acceptée. De la même manière que sur Binance, je peux copier cette fois l'ID de transaction et aller sur Mempoolspace, copier ma transaction et voir où elle en est dans son acceptation par le réseau Bitcoin. Pour l'instant, elle est en cours d'attente. Vous voyez, il y a le petit triangle ici qui dit où est-ce qu'elle est située par rapport aux autres transactions. C'est quoi la probabilité qu'elle soit dans le prochain bloc ? Pour l'instant, elle est très bien située. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de frais par rapport à la moyenne des gens. Je passerai avant eux et à présent, j'ai juste à attendre qu'un mineur trouve ce prochain bloc pour pouvoir l'ajouter à la chaîne de bloc. Je reviens dès que c'est fait. Ma transaction vient juste d'être acceptée par un mineur. Elle a été propagée sur le réseau. On voit, elle est à présent dans un bloc violet. Elle a été acceptée déjà il y a plus de deux minutes. Il y avait aussi 4500 transactions qui étaient dans ce bloc et les frais moyens étaient de 5 SAT. C'est la plus petite unité de Bitcoin par une unité d'espace, les Vbytes. Il y a une confirmation. Si je retourne sur Ledger Live, je vois que dans mon compte principal, je n'ai plus de Bitcoin. Ils ont été envoyés. On voit, je vais mettre à jour. J'ai fait un contrôle R juste pour être sûr qu'il est à jour. Voilà. La transaction, parce qu'en fait, là, c'est mon portefeuille total. Donc, j'ai envoyé, il y a des Bitcoins qui sortent, d'autres qui rentrent. Donc, je suis toujours à l'équilibre. J'ai juste perdu mes frais. On voit bien la première transaction que j'ai reçue, la transaction d'envoi du compte principal. Et en même temps, je reçois sur le compte secondaire. C'est encore en orange parce qu'il n'y a pas encore eu de second bloc, comme je vous l'avais dit, qui s'est rajouté par-dessus. Donc, voilà. On a à peu près fait le tour de l'utilisation de la Nano X. Vous pouvez aussi utiliser la Ledger Nano X, comme je vous l'avais dit, avec votre téléphone via l'application Ledger Live sur téléphone. ça sera exactement la même chose, sauf que cette fois, vous serez connecté en Bluetooth et non pas avec votre câble. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. On verra comment l'utiliser avec votre téléphone. Mais pour l'instant, je vous conseille vraiment de faire sur votre ordinateur. Souvent, vous serez plus au calme, plus serein pour faire vos transactions. Vous verrez plus de choses sur votre écran. Et je pense que ça réduit les erreurs. Parce que sur téléphone, c'est vite arrivé d'être pressé, de se dire, je vais faire ça dans le train, de faire ça n'importe où. Faire des bêtises. En plus, mieux vaut ne pas trop se déplacer avec sa Ledger. L'utilisation sur téléphone, pour moi, doit être vraiment mis dans le cas où vous n'ayez pas d'autres solutions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez été aussi, vous, capable de suivre les instructions, de comprendre comment mettre en place sa Ledger, comment faire ses premières transactions, de vérifier qu'elles sont bien arrivées, de vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. On fera, comme je vous l'ai dit, une prochaine vidéo vraiment centrée sur la sécurité, sur comment se débrouiller pour ne pas perdre ce machin, comment réduire au maximum les risques. On a fait des vidéos avec des spécialistes comme Théo Pantamis sur le sujet. Il y a beaucoup de contenu sur notre chaîne, je vous invite à aller regarder. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo sur AutoBitcoin. Ciao.